Bonjour Lutèce, aujourd'hui c'est sur Recovery pour cette 16e édition du Corona Road. La structure de ce Road, ou plutôt de ce Recovery, est uniquement orientée sur de la mobilité. Donc vous allez avoir différents exercices à exécuter. Je vais vous décrire un tour, mais si vous le souhaitez vous pourrez effectuer deux tours. Si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, je vous invite à aller en bas dans les descriptions de la vidéo où vous allez avoir tous les exercices qui sont listés. Pour ceux qui regardent la vidéo, là vous allez avoir à me faire pour commencer 4 minutes de la position basse du squat. Position basse comme son nom l'indique, je reste à position tout en bas de son squat, quitte à relâcher le bas du dos et à l'arrondir, pas de problème. Le but est de libérer les hanches, de travailler un petit peu sur votre mobilité de cheville. Vous gardez toujours vos talons en contact avec le sol. Deuxième exercice, étirement de la sangle abdominale. Donc là on va se mettre sur le ventre. Vous allez ouvrir au maximum vos abdos en verrouillant vos bras. Vous ne devez pas avoir de gêne dans le bas du dos. Donc si jamais vous sentez une compression dans le bas du dos, n'hésitez pas à avancer vos mains pour pouvoir diminuer cette gêne. Le but c'est juste d'étirer vos abdos. Derrière, vous m'enchaînerez avec 20 rotations de la colonne vertébrale sur la position basse du squat. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le but est d'effectuer 20 rotations d'un côté, donc en amenant la main le plus haut possible, tout en regardant votre pouce. Et dès que vous avez fait vos 20 rotations, vous changez de côté pour effectuer à nouveau 20 rotations. Derrière, on restera au sol et on fera une minute en position de prière. Donc là vous mettez les fesses le plus proches possible de vos talons en gardant les bras tendus, verrouillés et essayez d'ouvrir au maximum vos épaules. Derrière, tout en restant au sol, vous aurez deux minutes sur la position pigeon par côté. Donc on se met au sol avec le genou orienté sur l'extérieur et en essayant de reculer un maximum sa jambe arrière tout en gardant les coudes en contact avec le sol, voire bras tendus. Deux minutes par côté. Derrière, vous aurez à nouveau la position prière, mais cette fois-ci avec les mains qui se mettent en position sur vos omoplates. Donc les coudes sont fléchis et on essaie à nouveau d'ouvrir au maximum ses épaules, de rapprocher ses aisselles du sol sans cambrer. Votre buste doit rester le plus droit possible. Derrière, position fente, on ouvre les hanches. Donc là vous connaissez un grand classique. J'essaye d'avancer mes hanches en gardant la jambe arrière tendue, quitte à poser mes deux coudes au sol pour ceux qui sont vraiment à l'aise. Une minute par côté. On finira avec une minute sur l'étirement du grand dorsal et tricef. Vous m'esservirez de votre mur et là le but sera de poser votre coude en contact avec le mur. La main sera en contact avec votre épaule et vous essayerez à nouveau d'ouvrir au maximum votre épaule une minute par côté. Donc je rappelle, vous pouvez faire un tour ou deux tours pour pouvoir vraiment avoir une session complète sur votre mobilité. Je vous donne rendez-vous demain pour la 17e édition du Corona World. D'ici là, si vous avez loupé une session, n'oubliez pas sur la chaîne YouTube, toutes les sessions sont consultables et gratuitement. Restez chez vous et portez-vous bien.